Bonjour la famille Afrique Résurrection et bienvenue dans la chronique de Nathalie. On enclenche directement avec la deuxième partie de la revue des événements marquants de l'année 2022 classée en 10 catégories. Si vous avez raté la première partie, je vous mettrai un lien pour que vous puissiez aller découvrir le coût, la compétition, le verdict, le discours et les disparus de l'année. Mais là, on enclenche directement sur les chapeaux de roue avec l'homme de l'année. Un nom, Assimi Goïta. Le chef d'état qui a réussi en une année à expulser l'ambassadeur de France est le porte-parole de la MINUSMA. A chasser les mercenaires de Barkhane. A résister à l'embargo illégal et odieux de la CDAO et au kidnapping des avoirs maliens par les voyous de la BCAO. A réclamer une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU pour présenter les preuves du soutien logistique et financier de la France aux terroristes qui met jusqu'à aujourd'hui les instances coloniales onusiennes dans l'embarras. Qui a équipé l'armée comme jamais auparavant, engrangé la reconquête du territoire et résisté sereinement à toutes les attaques, calomnies et complots montées contre lui par les ennemis internes et externes du Mali. Le rappeur camerounais Valsero ne s'est pas trompé en lui Voici maintenant l'enfoiré de l'année. Voilà un type qui n'a dû subir aucun embargo, qui a du pétrole, de l'or et qui a trouvé une économie se portant relativement bien lorsqu'il est arrivé au pouvoir, mais qui a réussi à transformer le trésor qu'on lui a donné en chape de plomb. Un francophile, amateur de camembert qui passe son temps à mettre le bordel chez les autres alors qu'il a lui-même une économie qui s'écroule à vue d'œil chez lui. Un individu infiniment petit en tout, qui pour faire plaisir au président français a violé les textes de la CDAO qu'il dirigeait pour tenter de briser ses voisins maliens. Un vaurien qui est allé augmenter les dépenses de l'État de plus de 25% comptant sur des recettes qu'il n'a même pas identifiées. Un corrompu qui s'est accoquiné avec la Côte d'Ivoire de l'autre pied nickelé de l'économie à la Sandraman Ouattara pour faire une « OPEP » du cacao, semblant ignorer que le pétrole est un produit stratégique alors que le cacao est une denrée périssable non essentielle. Pour soi-disant obtenir un revenu décent pour les paysans, mais dont l'argent, une fois perçu, est détourné à l'usage de l'État et rien ne va au cultivateur. Un incapable dont la gestion calamiteuse a fait s'effondrer le CD et mis le Ghana en défaut de paiement. Un enfoiré qui va raconter aux États-Unis que les Burkinabés ont donné une mine d'or à Wagner sans dire lui-même où passe l'or du Ghana. J'ai nommé Nana Akufoado, président du Ghana, qui a jeté l'opprovre et fait chuter le pays de Kwame Nkrumah et Jerry Rawlings. Oh, honte ! L'interdiction de l'année. Pour la première fois de l'histoire, un pays qui se prétend la patrie des droits de l'homme a interdit d'entrer et de séjour sur son territoire une femme dont les deux crimes sont d'être noirs et d'avoir une opinion. Votre abeille préférée, Nathalie Yamp. C'est quand même marrant de vouloir interdire l'entrée en France à quelqu'un qui passe ses messages à travers des vidéos et des articles sur Internet. Genre les vidéos, les WhatsApp, les télégrammes, les articles ne vont plus circuler et vont s'arrêter à la frontière ? Je voudrais quand même remercier Emmanuel Macron et tous ceux qui ont été impliqués dans la prise de cette décision spectaculaire et tellement parlante, car ils ont non seulement montré à quel point le combat que je mène les effraie et les déstabilise, mais ils ont également fait ma pub dans le monde entier. J'ai reçu des appels de chefs d'État, de ministres, de médias de toute la planète, tous plus sidérés et amusés les uns que les autres par cet aveu de faiblesse de l'État français. On ne peut pas empêcher le soleil de se lever, de chauffer et d'éclairer. Malgré la foultitude de moyens mobilisés par Macron contre nous, nous gagnerons la bataille de l'émancipation de l'Afrique. Watch me ! Leçon de l'année. On le doit aux Sénégalais qui ont organisé à deux reprises en juin et en décembre un concert de casseroles pour signifier leur refus d'un troisième mandat à Macky Sall d'une part et dénoncer les malversations financières du régime relevé dans le rapport de la Cour des comptes d'autre part. Répondons de façon massive à l'appel de l'opposition. Ce sont des centaines de milliers de gens à travers tout le pays qui sont sortis à 20 heures le 31 décembre pour taper sur des casseroles et des bols, recycler des couvercles en cymbales, klaxonner à tue-tête pour dire leur ras-le-bol de la façon prédatrice dont est gérée le pays de la Teranga. Le conflit de l'année, c'est évidemment la guerre qui oppose l'OTAN et la Russie en Ukraine et qui a permis au reste du monde de voir la duplicité et l'hypocrisie de cette minorité de pays qu'on désigne par le vocable « Occident ». L'opération militaire spéciale déclenchée le 24 février par Vladimir Poutine en réaction au non-respect des accords de Minsk par les autres parties prenantes et aux agressions répétées des Américains et des Européens via leur proxy ukrainien Zelensky contre le peuple et les intérêts russes a eu des effets bénéfiques pour toute la planète. Un coup, on ne nous a plus parlé du vilain virus qui avait permis aux gouvernants du monde entier de violer les lois et les droits des citoyens au calme pendant deux ans. Poutine mériterait d'ailleurs le prix Nobel de médecine pour cela. La guerre en Ukraine a également enclenché une reconfiguration géopolitique et économique du monde et sonne le glas de l'hégémonie du dollar dans le commerce mondial. Le G20 est devenu aussi obsolète qu'un vieux taco usé et les briques sont devenus « the place to be ». La désoccidentalisation du monde est en cours de téléchargement et c'est très bien comme ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour une nouvelle chronique de Nathalie sur AR. Au revoir. Sous-titrage ST' 501